Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la carrière gardien. J'espère que cette fois-ci ça ne va pas cracher parce que j'ai joué le match de Monaco, j'ai joué le match de Lorient, tout mon PC a crash. Donc bien sûr je peux recommencer à partir de Monaco, mais ce n'est pas cool. Donc là on passe le Mercato, enfin on avance le Mercato, Lucas Zuzic, les Koukarno ils n'achètent personne. On va faire tout le mois de février, bon après hier c'était férié donc c'est normal que le PC ne voulait pas tourner de vidéo. Le PC aussi était férié, enfin un jour férié. Ariel Mossor, Basse, Strasbourg, ouais, celui. Cette fois-ci on va essayer de ne pas perdre contre Monaco, de toute façon, oui j'avais perdu. Ouais tant mieux hein. Bah on va direct jouer. Allez jour de match. Wow. Let's go. Oh putain je suis fatigué, j'ai rien foutu. Le pire c'est que je bosse même pas aujourd'hui, je suis fatigué. Bah moi je n'ai pas réussi à me coucher avant 3h du matin. Donc c'est un bon moment. Allez. Salut tout le monde, atmosphère polaire ici. Puisqu'il neige, ça risque d'avoir son influence sur la partie. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team d'Adha au grand complet. Pour vous commenter ce match, on retrouve tout. Attention, quel coup est incroyable et malheureusement toujours pas de but dans ce match. Le ballon pour Youssou Fofana. Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. Le coup d'envoi donc de cette seconde période, le match est très équilibré. et reste à savoir si les deux formations vont parvenir à se départager. C'est marrant. Et c'est donc terminé, on en reste là. Ça fait aussi, j'ai fait match, je n'ai pas perdu. Les Monegasques entre le matière, avec le point du match. Match assez disputé, et même plus tôt. C'est pas grave, c'est pas grave. Aller. Le seul souci, moi je le dis, je l'ai dit dans la vidéo que j'avais faite, enfin, que j'ai faite pour, voilà, mais ça n'a pas voulu. Je ne le quitterai pas Concarneau, sans avoir remporté au moins un trophée. Je vais dire toute ma carrière, je vais la passer à Concarneau. Non, je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne quitterai pas Concarneau, sans avoir remporté un trophée avec eux. Et si je me qualifie en Coupe d'Europe, bien sûr, je reste. Au micro, Omar D'Afrancezia et Benjamin D'Azilva pour vous. Même si une déviation a légèrement modifié la trajectoire du ballon. On est en Vérondon, après seulement une minute de jeu. Oui, c'est bien noté, merci Laure, tenez-nous au courant. Corner. Oh oui, l'arrêt, magnifique. Cette tête défensivement, tout le monde participe. Oui, la frappe, le réflexe magnifique. Oh putain ! Le corner bien tiré, ce corner était tout seul, il faut marquer. Et donc on va en rester là, c'est la fin de la première période. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le tout. Même le public la veut une frappe. Belle tentative, mais sans réussite. Location de prendre l'avantage. Oui ! Le voilà, le premier but. Parfait. Et la voilà maintenant, la grosse ambiance. Il s'est donné en retrait. Bonne intervention, c'est bien repoussé ça. Ousmane Dembélé. L'égalisation peut-être. Oh, c'est bien défendu. Et peut-être une chance d'égaliser une extrémiste avec ce corner. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Ça y reste donc la fin du match avec une explosion de joie dans le stade. Parce que c'est une victoire à domicile. C'est vrai que c'était un match extrêmement serré. C'est la chance qui a basculé d'un côté ou de l'autre. C'est la chance qui a basculé d'un côté ou de l'autre. C'est la chance qui a basculé d'un côté ou de l'autre. Marseille a été notre première victoire en championnat. Nouvelle arrivée. Rasmussen. On peut encore faire des transferts. Il faut mettre Lorentzen. Lorentzen, lui, 64-17 ans. On est au Vélodrome. C'est différent. Non. Attends. Oui, merci. Un nouvel Vélodrome. Je me suis dit. Bienvenue à l'Orange Vélodrome. On est ravis de vous retrouver à Marseille. Ici, Benjamin Adasilva. Et à mes côtés, Omar Davoséka. Oui, l'homme qui a osé misser sa question. Opportunité pour marquer. Et le but ! Voilà le premier but du match. C'est beau pour le spectacle. La frappe. Et voilà. Directement dans les mains du gardien. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Elle fait partie dans ce match. Le début de la deuxième Nissan. En attaque. Un face-à-face à négocier. Intervention du gardien. Attention à cette frappe. Mais comment peut-on rater une location pareille d'égaliser ? Et le ballon récupéré est dans le taux de la défense. Oh putain ! Incroyable parade sur cette action. Quel réflexe. Quel présence. Ah oui, ça c'était mon niveau. Très beau. Très grande éclate. Vers le point de Benati. Et là, le ballon est renvoyé. Sans aucune difficulté. Oh oui, c'est bien joué. Oui ! Goal Asso ! Ce but qui vient le reprir. De l'offrir d'avant. Ah, ça ne jouit pas grand-chose là, meilleur. Yes ! 2-0 à l'aller. 2-0 au retour face à Marseille. Eh, c'est pas mal, hein. Mais ce qui est chiant, c'est que... Bon, on est à deux points, mais... Quand tu vois, Lens. Lille. Le Havre, Rennes. Mais... C'est les deux derniers matchs de février. Je ne savais pas que les matchs, ils se jouaient à 14h. Mais bon... Et je vous préviens, on est très excités par ce match qui commence. On va vibrer tout de suite. Le choc va démarre. C'est pas mal. Bon, je vous préviens. C'est la fin. une grâce, ça peut avoir son importance pour le match, pour vous servir La facilité, sa précision Oh, l'occasion de but Attention ! Trappe puissante, mais ça passe loin du but La spontanité Ça y est, la première période arrive à son terme Direction les vestiaires Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations Luchman Et c'est le but d'un d'héron Ce match s'illumine enfin Ce but va transformer la fin de la rencontre Voilà ce qu'on attendait Le corps bien placé en opposition Et le ballon part bien Et le ballon qui est bien écarté Le souci, c'est que Lyon a gagné Tu étais, j'ai 4 points de retard sur le cinquième Ça, c'est chiant Il reste combien de matchs ? Il reste 12 Ah oui, quand même Je pensais pas qu'il en reste autant des matchs 12 matchs Décathlon arena Salut à toutes et à tous Quel privilège de vous retrouver ici Depuis les débuts du stade Pierre-Mauroy Ici, que vous soyez à Buenos Aires Ou ici, les Moulineaux Non, la team d'Adams Du stade Pierre-Mauroy Et ça s'appelle Décathlon arena Et place un... Dans le dos de la défense Oui, quelle parade du gardien Le public ne se trompe pas C'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface Oui, c'est bien donné En retrait dans la surface Et oui, le tir Attention, il y a danger là Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement Et voilà la mi-temps Qui est typé à l'instant au stade Pierre-Mauroy La deuxième mi-temps avec le lost Qui donne le coup d'envoi Temps fort de la rencontre Il faut aller chercher le but de la victoire VAMOS VAMOS Putain de merde Oh Oh Oh, j'y croyais plus Oh, j'y croyais plus les gars J'y croyais plus Et le beau qui surgit C'est terminé L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre Et donc les trois points de la victoire Sont pour l'équipe visite C'est une courte victoire Mais peu importe C'est une victoire quand même Et trois points dans le sac Je suis éclaté la gorge Mais je pouvais rien C'est tout à fait normal de ma part Oh punaise Non mais Je suis sixième les gars Sixième Ah 8 victoires. 8 victoires, 11 nuls, 4 défaite. 35 points. On est à 2 points de l'Europa League. Le bureau, c'est obligatoire. Décision. 116ème. On avait fait match nul à l'aller. Est-ce qu'on peut gagner cette fois-ci ? Je vais jouer un truc là. Agent joueur. Ah, il y a une 6ème. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la Pro League ? Comme si j'avais envie d'aller en Pro League. Moi, je veux rester en Europe. Je ne veux pas partir en Arabie Saoudite. J'en ai à foutre de ton argent. Hey ! Peu importe l'âge, peu importe le moment, les quelques secondes juste avant le match, c'est déjà du foot, mais c'est une autre forme. C'est le football qui s'imagine. Le football qui se passe, le football qu'on attend et c'est pour ces moments que ce corps est grand et qu'on l'aime. Alors, installez-vous et si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçu. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Le ballon circule bien. Oh, la frappe. Oh, la claquette pour dévier le ballon au-dessus. Magnifique. Et ça fait donc, corner. Vers le point de Benati. Et le gardien capte le ballon sur ce corner. L'ouverture en profondeur. FAMOS ! Allez, on pense à la suite, là. Oh, ça touche la barre. Quelle frappe énorme, monstrueuse, déviée par la barre transversale. Délicaté, ça, dès le début, à la fin. Pour le but, ça s'est joué à 5 cm, même pas. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Pour égaliser. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. FAMOS ! Ça fait du bien des victoires, là. Comment ça, on est 7e ? Donc, si j'ai envie de passer devant. Devant, bah, 5e, il faudrait que je... Il faudrait que j'ai... Ah, mais je pourrais même être 4e. Il faudrait que je gagne mon prochain match, quoi. La Rennes, déjà, ça les ferait tomber. Ensuite, on a Clermont, donc ça va. On n'a jamais créé Victor Proto. Donc, voilà. On a 9 victoires. Plutôt pas mal. Personne ne croyait en Concarneau. Et pourtant, il se retrouve à la 7e place dans la course à l'Europe. C'est plutôt pas mal. À vrai dire. Bon, les amis, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ouh, paro. Le mec, il baille en fin de vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. J'espère que mon défi vous plaît. Le fait que je fasse mon petit défi avant la fin de l'année. Et j'espère que prochainement, il y aura d'autres jeux que FIFA et Euro Truck. Bien sûr, il y aura la carrière gardien et attaquant. Ça ne change pas. Et donc, on va se retrouver pour un prochain épisode bientôt. Ciao, les amis. À la prochaine.